C'est le jour dédié pour l'arrêt fois chemin de Mezzala Batlouna. La question de Youssef, Youssef Chaim. On a souvent des questions pas forcément compliquées et on a souvent envie d'aller voir des grandes torahs pour leur poser et alors qu'on pourrait finalement, c'est une question que n'importe quel rave ou que le rave qu'on entendue pourrait répondre, est-ce qu'en allant les voir, on ne leur fait pas perdre leur temps parce que nous on se dit que ça va plus nous convaincre, mais est-ce que c'est pas une erreur de temps pour eux ? D'un côté oui, si un rave simple peut donner la réponse, c'est dommage d'aller voir un grand de la torah, mais si déjà tu vas voir le grand, ça prouve que tu as un besoin d'aller le voir, que tu seras plus rassuré, etc. Et les grands, ils comprennent ça. Et au Hachem, lorsque Dieu dit à Moshe et à Ron, tu vas sortir mon peuple, tu vas t'en m'occuper, et il dit, et sache que parmi eux, tu as des casse-pieds, tu as des tordus, tu as tout ça, et c'est dans ces conditions que je te demande d'aller les diriger. Et les grands de la torahs savent qu'il y a toutes sortes de gens casse-pieds, ça arrive, et ils font avec, ils font avec, et ils voient devant eux, moi ça m'aille des fois, dans mon bureau, il y en a qui dépassent un peu les bordes, au téléphone, d'accord, je vois de moi le mot chesed, ça me calme comme ça, chesed, d'accord, pour rêver, il faut être gentil avec les gens, ils ont besoin de leur dire, écoutez, aller voir quelqu'un d'autre. Il y avait une dame, une veuve, tous les vendredis après-midi, elle l'appelait le Gaon Rabbi Moshe Feincha, c'est le plus grand rabbin d'Amérique du monde, d'accord, un Gaon, un... j'ai demandé, c'est quand est l'allumage des bougies ? J'ai pas acheté un calendrier, voir ce qu'on s'est écrit, et tous les chabats, ils répondaient patiemment, ils disaient, voilà, je vérifie, voilà, à cette heure-ci il y aura le majeu bougie. C'est des grands de Torah. Alors, pour parler différente, il ne lui dit pas, ben, aller acheter un calendrier, ou... Non, 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 elle comprend, elle comprend comme toi qu'elle peut aller, c'est l'appel, elle a des bonnes raisons, peut-être qu'elle a eu la chance, voilà, le rabbin d'Amérique du monde, il répondait. Je crois qu'ils ont une très grande sensibilité à l'autre, à la souffrance de l'autre. Deux histoires sur le rabbin d'Amérique du monde, c'est bien, dans quelques jours, ce sera son Yurtzeit, c'est le 19 Tammuz, donc on est exactement dans 10 jours. Deux belles histoires. Alors, une fois, il est encore jeune, un petit enfant de 7-8 ans comme ça, il va au Kheder, il va au Tamul Torah. Et un matin, il n'arrive pas. Il avait deux ans en retard. Le prof de Mutora, au contraire de son père, a dit, vérifie ton fils, je ne sais pas si il est en train de faire des bêtises dans la rue, tout ça, il est arrivé deux ans en retard aujourd'hui, il faut voir ce qui s'est passé. Le père demande ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, ben, j'étais en route pour sa Mutora, parce que j'ai vu maintenant l'âne du laitier. A l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui du lait en boîte, d'accord, il y avait le laitier qui passait, qui donnait du lait comme ça, les gens mettaient leur ostensile à la porte et ils versaient comme ça. Et le laitier n'est pas là. Il y avait l'âne, avec son grand bidon de lait, je vois qu'il y avait du lait qui coulait comme ça, tic, tic, des gouttes qui goûtaient du lait. Il était dans le bidon. Il nous avait déjà attendu deux heures. Après deux heures, il est revenu et je donne le gobelet. Comment je peux voir maintenant le pauvre vendeur de lait, il va revenir dans deux heures, la moitié de son bidon sera par terre coulée. Une sensibilité depuis la jeunesse. Autre histoire aussi, un jour, il sort de chez lui, il voit un chat qui a voulu manger les restes d'une boîte de thon, une petite boîte de thon comme ça. Et il a mis dedans, et tac, la boîte de thon, elle s'est périfiée comme ça, elle s'est prise dans la gueule du chat, et il fait comme ça, il fait comme ça, il n'arrive pas à s'en sortir. Et malheureusement, le courage, il a réussi à attraper le chat, et gentiment, hop, il a enlevé la boîte de conserve et la laissé partir. Moi, je n'ai pas le temps pour des trucs pareils. Son temps, c'était dix mille fois plus que le mien, d'accord ? Il prend son temps pour un chat, pour un chat. Sensibilité à l'autre, que Dieu nous aide à être sensible pour l'autre. Baud, Hélène, Hélène, Hélène. Amen.